La parade a circulé entre femmes voilées via internet. Depuis ce matin, lorsqu'elle sort dans la rue, Elodie remplace la partie du niqab qui cache son visage par ce masque de protection. J'essaye de rentrer dans la légalité autant que je puisse. En portant ce masque chirurgical. Voilà, ouais. J'ai pas trop le choix. Je suis beaucoup moins à l'aise avec ça. J'étais bien mieux avec mon voile. Et puis bon, je vois pas vraiment de différence. Mais bon, si ça peut moins choquer. Il y a deux ans, Elodie a décidé seule de porter le niqab. Avec la mise en implication de la loi, son mari Mohamed lui a demandé de le retirer. Mais en vain. On est dans un pays des droits de l'homme. Et de marcher comme ça, piétiner vraiment les droits de l'homme, je trouve ça inadmissible. Jean-Michel Polono est l'avocat d'Elodie Favreau. C'est lui qui, en justice, a fait annuler le procès verbal de Sandrine Moulerès pour port du niqab au volant. Depuis ce matin, il cherche la faille dans le décret d'application. On voit que ça vise effectivement une certaine pratique de religion. Maintenant, le point de savoir qui est beaucoup plus important, c'est si c'est pas contraire aux lois de la justice européenne. Un recours devant la juridiction européenne est envisagé. Elodie, qui a déjà été insultée pour son voile, craint que ce texte ne légitime de nouvelles agressions. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada